Merci, M. le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre. Permettez-moi tout d'abord peut-être de prendre une position un peu différée de mon conseil principal, parce qu'il a donné dans son argumentaire le plus récent un point de vue sur une position qui serait la mienne, et il vous a d'ailleurs dit que c'était une tweetie personnelle qui le disait. J'aimerais juste dire que j'étais de son avis avant hier soir, mais voyez-vous, dans une vie, avant d'être député de la Nation, je créais de la valeur ajoutée, et dans cette vie-là, je ne comptabilisais pas des chèques non signés. Donc, aujourd'hui, je ne peux plus me fier à ce qui vient de la Commission nationale de recensement au vu de ces faits-là. Mais votre infime sagesse, au bout de ce processus, nous dira certainement qui est le prochain président de la République et quels sont les scores des uns et des autres. M. le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, Permettez-moi de commencer mon propos en vous disant que ce que j'ai vécu ici, et je crois ce que vous vivez depuis quelques jours, ce qu'on voit de nos yeux, vos yeux, c'est la preuve que les temps ont changé. C'est la preuve que plus jamais rien ne sera pareil au Cameroun, et il est important qu'on le note d'entrée. Vous savez, cette audience du contentieux électoral, M. le Président, il ne s'agit pas, comme on a bien voulu nous faire croire ici, d'un problème entre un parti politique et un autre. d'un problème, comme je le disais, on veut bien nous faire croire, entre une ethnie ou une tribu et une autre. Il ne s'agit même pas fondamentalement d'un problème de loi. Si on regarde autour de nous, M. le Président, si on regarde ce qui se passe ici depuis quelques jours, des échanges que ceux qui m'ont précédé ici ont eus, de toute l'énergie dégagée dans cette salle, des milliers de Camerounais, M. le Président, qui observent en live ce que nous nous disons ici, qui vont même jusqu'à ne pas regarder les lions pour s'accrocher au débat que vous présidez, M. le Président. Il est clair qu'il s'agit ici d'un cas qui doit toucher nos consciences. Et notre conscience doit nous parler. Votre conscience doit vous parler. Regardez avec les yeux de cette conscience et voyez, M. le Président, qu'avec toute la batterie d'avocats qu'un représentant du RDPC appelait avocatier, il s'agit d'un problème fondamental, d'un problème de justice contre l'injustice. Ce n'est pas une question de loi. Ce n'est pas une question de tel contre tel. C'est une question du peuple camerounais contre un système. Un système savamment et intelligemment orchestré pour se maintenir ad éternam au pouvoir, pour faire ou donner l'impression de respecter les règles et les lois, de prôner la démocratie. Nous avons vu certains venir ici nous dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Honorables, excusez-moi, membres du Conseil constitutionnel, avez-vous l'impression que tout va bien ? Avez-vous l'intime conviction que dans le Cameroun de vos enfants, nos enfants, de vos frères et sœurs, de nos frères et sœurs, tout va bien ? Avez-vous le sentiment que les lois, les règles, les procédés qu'on essaye de nous démontrer depuis deux jours ici sont justes ? Vont-elles dans l'intérêt du peuple qui nous regardent ici ? Sauvegarde-t-elle, M. le Président, l'équité, la transparence ? Les lois ne sont pas tout. Parce qu'il y a des lois injustes. Et vous savez très bien que nul n'est tenu de respecter des lois injustes parce qu'il s'agit ici, M. le Président, d'une affaire de justice contre injustice. M. le Président, lorsqu'on vient ici nous dire que deux régions, initialement, qui ont librement rejoint le Cameroun pour créer ce Cameroun un et uni que nous avons aujourd'hui, que ces deux régions, parce qu'il ne faut pas venir nous donner des statistiques et des nombres, il faut qu'on y attache l'importance historique. Que ces deux régions, M. le Président, lorsqu'on vient nous dire que deux régions subissent la guerre, des meurtres quotidiens, des villages rasés, brûlés, des viols collectifs, des abus permanents des droits de l'homme, des migrations forcées, l'absence de l'administration dans la quasi-totalité des deux régions. Et je m'arrête là, parce que le catalogue n'est pas bien pour notre pays et le monde entier nous regarde. Quand on vient nous dire ici, devant la plus haute instance juridique sociale de ce pays, qu'il y a eu vote et les gens ont voté normalement, c'est une trahison, c'est une haute trahison pour notre République. Nous avons la chance d'être dans le contentieux électoral parce que ces gens ne méritent pas la confiance du peuple camerounais. Tout le monde voit ce qui se passe là-bas au quotidien. Tout le monde ressent la peine. Les Camerounais sont meurtris par ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les Camerounais ont le sang aux yeux, comme on dit. Ils ont le cœur, ils ont les larmes aux yeux. Les Camerounais ne peuvent pas accepter qu'on sorte d'ici en faisant croire au monde que le nord-ouest et le sud-ouest ont pu voter. Je parle de tous les Camerounais et pas que des Camerounais d'origine ou d'extraction anglophone. Partout où je suis passé, Monsieur le Président, partout, de Molundo jusqu'à Blangois, d'Afadé jusqu'à Bouddha, partout, la question qu'on me posait. Monsieur le Président, si vous gagnez cette élection, comment allez-vous arrêter la guerre ? Voilà la question que tout le monde me posait. Les sous-prefets me posaient la question. Les Bayam Sela me posaient la question. Les Benskinors me posaient la question. Tout ce que le Camerounais me posait cette question. Comment est-ce que vous allez arrêter cette guerre ? Ne pensons pas ici qu'on va laisser un système utiliser cette guerre pour gagner une élection. ne pensons pas ici que les Camerounais vont rester tranquilles quand ils vont se rendre compte qu'on a utilisé une guerre de deux ans pour essayer de faire passer quelqu'un qui est au pouvoir depuis très longtemps. Il faut qu'on se le dise et qu'on se regarde droit dans les yeux. que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est en guerre. Et si quelqu'un vient nous dire ici que ce qui se passe là-bas n'est pas une guerre, je vais vous dire que tous ceux qui m'ont précédé, Monsieur le Président, tous ceux qui sont passés ici avant moi venaient d'un bureau climatisé de la ville de Yaoundé et n'ont pas mis les pieds ces derniers temps dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Du moins, n'ont pas mis les pieds dans ces deux régions sans une escorte bien renforcée et des fois même des chars de combat pour les accompagner. Monsieur le Président, ce qui m'amène aujourd'hui à intervenir et à demander de passer en dernier, ce n'est pas seulement parce que je suis candidat, mais c'est aussi parce que je suis candidat et candidat issu originairement d'une de ces deux régions, le Sud-Ouest. Je suis depuis 1988 à Douala 1er, c'est ma ville d'adoption et je jouis de ce que rêvait déjà Ruben Oumniobé en 1948 dans cette même ville, un pays qui vit sa diversité pleinement. Mais j'ai des origines et je ne peux pas me permettre qu'on vienne nous dire ici que ce qui s'est passé dans mon département d'origine qui rapporte 80% des recettes de l'État où il n'y a plus d'administration depuis bien longtemps, où même les chats et les chiens errants se font rares. Je parle du département d'Undiane. Monsieur le Président, les funérailles juste avant cette élection se passaient avec l'escorte des militaires du Bire. Le chef supérieur des condottitis a été assassiné en pleine église où ils étaient un très petit nombre et essayent de prier pour la paix. Je parle d'un département qui n'a plus d'habitants en dehors de la ville des condottitis où il y a quelques militaires et des îlots d'Idabato, d'Isanghelais etc. Il n'y a plus personne dans mon village. Monsieur le Président, vous ne le savez peut-être pas, mais près de 173 villages ont été rasés, ont été brûlés par les forces de défense. Par les forces de défense. Je n'ai plus de village. La maison de mon père a été brûlée après son enterrement. Le domicile du sous-prefet a été incendié. La gendarmerie a été attaquée. Il n'existe pas d'être humain sain dans sa tête dans le département. Quand on va plus loin, je ne veux même pas rentrer dans ce qui se passe dans le Léby-Alem et le Maniouk parce que vous avez tous vu les images du gouverneur qui s'est fait attaquer. Mais j'aimerais dire qu'il faut comprendre que c'est une situation de très grande détresse. Et il s'agit de Camerounais. De Camerounais qui subissent la violence des sécessionnistes et des Camerounais qui subissent les forces de défense parce qu'ils se trouvent entre le marteau et l'enclume. Vous ne pouvez pas, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, prendre une des parties du conflit pour venir témoigner de la sincérité de la situation. Et puisque l'autre partie ne se considère pas Camerounaise, elle est exclue de cette salle. Et c'est pour cela que nous autres, les acteurs, les parties prenantes, les représentants des habitants, nous venons vous dire qu'il est impossible de faire croire à qui le veut que dans une région où le Premier ministre n'a pas la capacité de voter et il le consigne par écrit et il le signe. Vous avez le document. Vous n'allez pas me dire qu'un autre citoyen a la capacité d'aller voter librement. mais comme si ça ne suffisait pas. Comme si la marginalisation que ces Camerounais subissent ne suffisait pas. Comme si la ségrégation qu'a créée cet état de guerre civile ne suffisait pas. Et les Camerounais et l'administration ont décidé de transformer les bureaux de vote en centre de vote. Maitre 2344 si je ne me trompe pas du chiffre bureau de vote ensemble en 77 centres de vote. Monsieur le Président protégez le Parlement Camerounais. La Constitution nous dit que le Parlement Camerounais est l'institution où se font les lois. Les pouvoirs du Parlement n'ont jamais été transférés au ministère de l'administration territoriale encore moins à LECAM. Les électeurs du sud-ouest et du nord-ouest étaient dans l'incapacité de trouver leur bureau de vote. Premièrement parce qu'ils sont ceux qui allaient voter légalistes et ils ne cherchaient pas des centres de vote mais des bureaux de vote. Et deuxièmement parce que dans beaucoup d'endroits il fallait des marches à pied sur 45 kilomètres pour atteindre le bureau ou le centre de vote nouvellement créé. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de noter et j'insiste dessus parce qu'on en a un peu parlé c'est un peu allé dans tous les sens on a donné des chiffres et je pense que le premier de mes conseils vous l'a rappelé tout à l'heure il y a cette formule consacrée que la nature de la fraude ou des irrégularités n'est pas à même de changer la sincérité du résultat j'aimerais qu'on comprend que même s'il s'agit d'un seul anglophone qui n'a pas pu voter parce qu'il est anglophone parce que c'est de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas du fait qu'un électeur n'ait pas pu voter il y a une crise que nous avons choisi nous Camerounais d'appeler la crise anglophone et la raison pour laquelle ces gens n'ont pas pu aller exercer leur devoir citoyen c'est parce qu'ils vivent dans ces deux régions et encore pire ceux qui ont échappé aux violences n'ont pas eu le droit de voter ailleurs alors qu'on a une circonscription unique la raison pour laquelle ils n'ont pas voté c'est parce qu'ils sont anglophones et cela monsieur le président ça s'appelle de l'apartheid c'est rien d'autre que cela et je pèse mes mots vous pouvez aller au dictionnaire c'est bien indiqué ce que ça veut dire et nous ne sommes plus dans des considérations de droit de l'homme nous sommes déjà au delà ça devient criminel et c'est pour cela que je vous demande au delà du fait que 5% seulement d'ailleurs tous militaires ou presque si on considère que le premier ministre n'est pas militaire et sa suite c'est pour cela que les militaires qui sont sur place ont pu voter ont été les seuls à voter et personne d'autre n'est venu voter mais il faut comprendre aussi que ce que nous ne pouvons pas démontrer mais ce qui est établi c'est que partout ailleurs il y avait des gens qui essaient de prendre des photos des personnes d'origine de ces deux régions parce qu'il y avait un mot d'ordre des ambasiniens qui disaient peut-être que personne ne devait aller voter et donc le reste des personnes issues de ces deux régions vivant à Douala Yaoundé et ailleurs eux aussi ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient peur de ce qui allait arriver à ceux qui sont restés à leur proche à leur propriété là-bas ainsi de suite Monsieur le Président honorable membre du Conseil Constitutionnel je me permets ici d'évoquer un exemple et je pense que c'est l'exemple le plus récent le bâtonnier l'a dit hier et je le répète aujourd'hui le président national de mon parti Nijon Frondi a eu sa maison détruite hier et sa petite soeur enlevée parce qu'il a voté parce qu'il a bravé il a bravé les mots d'ordre et il a voté je vous parle de Nijon Frondi j'ose pas croire ce qui arrivait aux autres et ce qui arrivera peut-être aux autres quelques personnes qui ont bravé ce mot d'ordre pour aller à l'encontre des CCCC10 pour aller voter ce qui est important pour moi Monsieur le Président c'est qu'on comprenne que dans le nord-ouest et le sud-ouest le ministre de l'administration territoriale ici représenté a demandé au sous-prefet d'aller rejoindre leur arrondissement d'affectation et nous savons tous qu'ils ne sont pas partis si les forces de défense qui sont venues nous dire que tout va bien ne peuvent pas protéger le représentant du chef de l'état dans un arrondissement comment est-ce qu'ils peuvent venir nous faire croire que les représentants des LECAM étaient présents la cible des sécessionnistes c'était l'administration LECAM et ensuite les forces de défense et de sécurité voilà la cible qu'avaient et qu'ont les sécessionnistes dans ces deux régions monsieur le président certains ici hier m'ont choqué en comparant la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest à la situation au Mali en Afghanistan en Irak tous tous des pays étant en guerre où des élections se sont tenues ils se sont même vantés du fait ils ont juste omis de nous dire que tous les exemples qu'ils ont cités sont des exemples où à cause de la guerre ces pays étaient sous tutelle ou le sont toujours et ce sont les communautés c'est la communauté internationale pardon qui organisait ces élections et qui imposait ces élections et qui supervisait ces élections surtout dans les zones de guerre si aujourd'hui le RDPC veut comme ils nous l'ont dit hier comparer le Cameroun à ces pays je suis désolé si ils pensent que demain nous laisserons ce pays entre les mains de la communauté internationale pour ressembler aux exemples qu'ils nous ont donnés ils passeront sous nos corps pour que ça arrive ça n'arrivera pas monsieur le Président et c'est un mauvais exemple qu'il ne faut pas utiliser et qu'il ne faut pas répéter parce que ce qui s'est passé dans le nord du Mali est une honte pour l'Afrique toute entière et en tant que Camerounais je n'accepterai jamais que mon pays soit une fois de plus mis sous tutelle j'aimerais aussi et vraiment ça vient du coeur et c'est un cri du coeur je sais que il n'y a aucune place pour les émotions dans le conseil constitutionnel mais permettez-moi ce cri du coeur monsieur le Président j'aimerais aussi vous dire que pour tout anglophone appeler les absences de vote sur les statistiques comme de l'abstention est une injure les gens sont morts parce qu'ils voulaient aller voter le 7 octobre les gens ont perdu leur vie pour aller voter le 7 octobre parler d'abstention c'est rejoindre la thèse de maître Yangaudière que je ne veux pas répéter parce qu'elle me fait mal ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est l'incapacité des électeurs aller aux urnes et j'aimerais monsieur le Président honorable membre du conseil constitutionnel vous dire parce que je continue dans cet élan du coeur que les forces de défense et de sécurité tiennent le coeur à la main retiennent leur souffle en attendant votre décision d'annulation pour que votre juste décision puisse redonner espoir un espoir un espoir pardon de paix dans cette région les Camerounais d'extraction anglophone du monde entier tiennent leur coeur en ce moment retiennent leur souffle parce que votre décision fera soit gagner le Cameroun ou alors donner raison au projet ambazonien que nous combattons tous vous avez la responsabilité de sauver notre pays le pays retient son souffle l'Afrique retient son souffle merci monsieur le Président excusez-moi si je suis un peu long c'est la gravité des faits si l'élection s'était bien passée je ne serais pas là if the Constitutional Council cannot restore constitutional order then Cameroun is on its way towards collapse the Constitutional Council cannot rule as being constitutionally compatible legitimately acceptable and historically compliable a presidential election that is not accessible and I insist on accessibility to an entire community living in the northwest and southwest regions having refugees and IDPs that we are made to believe freely joined another community sometime not too long ago in a union and I insist on union because some will come and talk about figures the fact the historical fact that it is a union has all its meaning and it means that politically we are talking of a legitimate 50% of our union our country to elect its president of the republic as I earlier mentioned let it go into your records that if I am proclaimed elected I will refuse to be sworn in as president of half a republic I hope he whoever gets elected has the same clairvoyance I have insisted on the intentional segregation put in place by this election not to diminish all the other grave violations of the law during this election but because this subject to my understanding of our living together is the most serious of all and may place our country at the verge of collapse Mr. President of the Constitutional Council I call on you I pray you I urge you I urge you honorable members of the Constitutional Council to restore Cameroon's constitutional order that order that calls on some to remind us all that Cameroon is one and indivisible the world is watching our children will hold us responsible for what will come out of this session Mr. President honorable members of the Constitutional Council the coalition the coalition that certain attend and that everyone has discovered finally that we have already discovered for a long time the coalition RDPC and the Camminate will come to tell us plein de choses tout à l'heure mais aucun de ses intervenants n'a été dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le début de la crise de façon normale et cette coalition M. le président a un mandat à durée déterminée il s'agit tout simplement de faire relire le président sortant à tout prix et à tous les prix à moyen terme la paix et la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas dans leur agenda et c'est pour cela que vous devez intervenir M. le président honorable membre du conseil je vous invite dans le sud-ouest et le nord-ouest pour constater de vous-même la gravité de la situation si un doute persiste sur tout ce que j'ai dit et sur tout ce que mes conseillers ont dit avant moi j'aimerais aussi dire pour ne pas pour ne pas l'oublier que la fraude M. le président corrompt tout cette élection n'était pas une élection nous avons nous avons eu l'habitude ici d'entendre lors des contentieux que l'ampleur de la fraude n'est pas de nature à changer les résultats c'est cette formule qui tue notre démocratie quand le monde entier regarde en direct le président du sénat voté à 9h du matin à Paris alors qu'il est sénateur de la région de l'ouest la messe est dite plus vous allez me dire que c'est une seule voix peut-être deux avec sa femme mais plus personne n'a cru en cette élection dès ce moment et c'est cet impact que vous devez considérer il est plus important encore M. le président l'ampleur de la fraude est aujourd'hui de nature à changer les résultats au vu du fait que toute une partie une partie qui a librement joint une autre une autre partie de ce pays en 1961 que toute cette partie n'a pas eu la possibilité de voter et c'est ce qu'il faut protéger il s'agit historiquement d'un pays comme je le disais d'un pays qui a librement rejoint un autre et donc il s'agit d'un point de vue légitime de la moitié du Cameroun qui n'a pas eu accès au vote pendant que le pays rentre dans un repli d'antiterre scandaleux et je le dénonce avec toute la force que j'ai pendant qu'on a une sécession violente en cours je reste certain que vous M. le président l'ample du conseil constitutionnel vous serez du côté où je me trouve et où j'ai toujours été du côté de la majorité d'idées la majorité silencieuse la majorité patriotique posez-vous la vraie question faites ce qui est juste pour le Cameroun de nos enfants tranchez dans votre âme et conscience M. le président je ne suis pas de ceux qui pensent que l'histoire vous jugera jamais mais je suis de ceux qui sont conscients et qui savent que face à un choix injuste face à une décision injuste le peuple sera obligé de juger parce que plus rien ne sera comme avant peu importe celui qui sera président après votre décision il rencontrera ce peuple sur son chemin et je le prends à témoin face à une loi injuste face à une décision injuste face à l'injustice nul n'est tenu d'obéir face à une décision injuste nul n'est tenu de la respecter notre responsabilité de regarder cela en face et de choisir notre destin notre chemin notre destinée le chemin de la vérité et de la sagesse ou le chemin du chaos mais n'oublions pas que le peuple n'a qu'un seul choix celui de la vérité et alors qu'il fera face à l'injustice ou d'une décision il ne sera pas tenu de la respecter j'ose pas croire que ça arrivera mais j'aimerais finir en disant qu'ainsi naîtra je l'espère pas et malheureusement l'ambasonie version conseil constitutionnel de la république du cameron Mr. President dear members may God and your consciences be your soul judge may God bless and save our nation Cameroon thank you je crois que la fin n'est pas la menace non 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 ok en définitive Mr. le Président merci j'ai tenu à appeler tous mes confrères pour qu'on vienne j'aime la déontologie qu'on vienne vous saluer comme la loi le demande mais en ces mots Mr. le Président permettez-moi pour finir ceci serait un cycle juridique si on n'amène pas quelque chose si on ne rentre pas avec le mot de fin ma proposition Mr. le Président il faut que votre décision soit assortie des recommandations on apprend quoi après ces expériences on dit en anglais d'adieu à ratio decidendi le motif de votre décision soit aussi que ce soit assortie des recommandations pour notre processus électoral quelle est la compétence des huissiers de justice le jour des scrutins est-ce qu'ils ont besoin des ordonnances des magistrats c'est un je crois que les huissiers qui sont ici seront contents deuxième et c'est la dernière monsieur le Président je crois que notre problème provient d'un fait il faut un bulletin bulletin unique the single ballot will solve the problem of this country and let beliefs by the mere fact that they are appointed by a decree of the President of the Republic they don't need the permission of a judge a junior authority to carry out investigations which would have helped you to resolve this problem definitely nightly I just wish to remind your lordships three magistrates in the northwest region were abducted the President of Uwum the State Council of Fundong and the Vice President of Ndop I'm told ransoms were paid for them to be released this said my lord I actually invite all my colleagues to come because we'll have no other opportunity to address you and so that you should not look as if we are disrespectful if I leave some time to go and take my medication my lords history has been made you are very patient you are very generous you are very wise the person who appointed you did not make a mistake thank you very much gentlemen let's bow to the court the others can't as much as the one I'm going to go home oh oh mettez-vous gentiment à l'écoute de de vos contradicteurs bon maintenant la partie les parties adverses on va commencer par le RDPC la Téla et les camps bon le RDPC se présente merci monsieur le président nous allons essayer d'aller vite nos trois avocats vont passer le ministre Ngole Ngole va parler et peut-être oui qui parle et le ministre Njimou rapidement aussi et je viendrai conclure merci monsieur le président du conseil constitutionnel madame le conseiller messieurs les conseillers je suis maître Diabou Joseph avocat au barreau du Cameroun je suis installé à Douala je suis ici comme le représentant du RDPC l'a indiqué pour le compte de ce parti et de son candidat le président Paul Biya naturellement c'est un grand honneur de prendre la parole devant vous ce jour mais avant cela permettez-moi de vous présenter mes civilités les plus différentes monsieur le président nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du candidat monsieur l'honorable Joshua Oshii commence par là oui monsieur le président je vais y arriver immédiatement c'est la première tout à fait monsieur le président vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec le rapport monsieur le président le rapport de monsieur le conseiller a été de notre point de vue en tout point pertinent dans la mesure où il est allé en droite ligne de notre mémoire en réponse bon maintenant vous voulez répliquer quelques observations monsieur le président d'accord allez-y quelques observations merci beaucoup allez-y je voudrais revenir sur quelques questions que monsieur le bâtonnier Sama Francis vous a posé il vous a demandé s'agissant de la preuve devant le conseil constitutionnel qu'est-ce qu'il fallait faire en matière de preuve effectivement monsieur le président depuis deux jours en tant qu'avocat j'ai été très embarrassé vous avez pu le noter par vous-même les preuves ont été administrées un peu n'importe comment alors que il est indiqué à l'article 54 de la loi portant fonctionnement du conseil constitutionnel que la procédure par devant le dit conseil est écrite elle est contradictoire et de mon point de vue monsieur le président s'agissant d'une procédure écrite le recourant au moment de déposer sa requête doit y annexer les pièces mais qu'est-ce qu'on a noté jusqu'ici monsieur le président alors que nous les partis avons été notifiés des requêtes parfois sans pièces et que sous la foi de cela nous avons fait nos mémoires en réponse lorsque nous sommes arrivés devant le conseil constitutionnel nous nous sommes rendus compte que d'autres pièces étaient subletissement sorties et vous étaient produites je m'en suis obtenu parce que même le rapport même le rapport ne peut pas se faire alors que le recourant a encore par devant lui les pièces pour parler du recours de l'honorable Joshua Auchi à sa requête était annexé six pièces sur la base desquelles nous avons fait notre mémoire réponse mais tout à l'heure nous avons observé que deux pièces nouvelles ont été produites nos confrères ils n'ont même pas eu la confraternité ni l'élégance de nous les communiquer alors monsieur le président lorsque nous savons qu'il n'y a pas de justice sans preuve comment alors doit-on travailler devant votre conseil constitutionnel je ne pense pas que l'administration de la preuve soit quelque chose d'aussi difficile que cela nous l'avons apprise lorsque nous étions encore en conférence de stage mais si les ténors du barreau que j'ai vu passer ici devant le conseil constitutionnel ne respecte pas le timing de l'administration de la preuve vous comprenez que je puisse me poser des questions c'est d'autant plus que vous qui présidez le conseil constitutionnel et jouissez donc par conséquent de l'impérium pour diriger le procès ces preuves sublèptissement sortis des sacs sublèptissement sortis des couffres des voitures vous ont été remises moi je m'attendais monsieur le président à ce que vous refusiez de les recevoir à ce que vous les écartiez du débat parce que cela foulait au pied cette façon de faire le principe du contradictoire et la loi que je viens de citer en son article 54 est clair et n'exige aucune autre interprétation il s'agit d'une procédure contradictoire après cette première observation monsieur le président je voudrais également faire une seconde sur les dispositions de l'article 134 du code électoral l'article 134 du code électoral dispose je cite le conseil constitutionnel peut sans instruction contradictoire préalable rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection fin de citation lorsque le conseil constitutionnel était encore un combat encore à la cour suprême nous avions noté monsieur le président que à l'orée de l'audience les requêtes qui ne pouvaient avoir aucune influence sur le résultat du scrutin n'appelaient pas d'instructions préalables contradictoires je suis un peu embêté que contrairement à ces jurisprudences que nous avions considérées à raison comme étant un juge président constante qu'aujourd'hui il y a comme un revirement et ça nous embête parce que le droit prétorien est également une source du droit il doit y avoir entre le juge que vous êtes les partis et nous les avocats une façon de travailler les avocats étant les auxiliaires de justice notre rôle est de faciliter votre travail et on ne peut pas faciliter votre travail si vous n'avez pas balisé à travers ce que j'ai appelé tantôt le droit prétorien le droit – Sous-titrage FR 2021